La vitesse maximum autorisée dans ce virage était de 80 km heure. Quand le conducteur a procédé au freinage, le train circulait à environ 170 km heure. Trois secondes plus tard, l'enregistreur s'est arrêté et la vitesse était alors de 164 km heure. Nous avons pris en charge environ 75 personnes. Ils sont arrivés avec des bandages. Ils sont blessés physiquement ou psychologiquement. Notre mission, c'est de leur faire comprendre qu'on est là pour les aider. Ils se sentent perdus. Ils ne comprennent pas comment cela a pu leur arriver. Certaines personnes voyageaient en famille et ne savent pas quoi faire. Est-ce qu'ils doivent rentrer chez eux et laisser leurs proches à l'hôpital ? Beaucoup de personnes se sont effondrées. Aujourd'hui, c'était une journée très dure, mais les patients ici en général vont mieux. Ils sont dans des états stationnaires où ils s'améliorent, donc c'est plutôt des bonnes nouvelles. Nous avons eu seulement un décès ici la nuit dernière. Les équipes de Temple ont fait un super boulot. Oui, nous avons plusieurs patients qui sont dans un état critique, mais je pense qu'ils vont s'en sortir. Je pense qu'il va être OK.